et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les jeux du cygne le jeu cette fois ce sera Necess sorti le 12 décembre 2019 c'est développé par Mads Skovgard excusez-moi si j'écorche un peu son nom est édité par Oded Horse ça vaut 9,99$ c'est en français ça peut se jouer en multi c'est magnifique meilleur jeu du monde car oui vous le voyez sur l'image je ne peux pas mieux la résumer comment mieux résumer ce jeu que de dire que c'est Minecraft en vue isométrique auquel vous avez mélangé un jeu de donjon je ne sais pas mais en tout cas on n'est pas loin en tout cas de la vérité pour ça donc énormément de choses à dire de choses à faire dans ce jeu notamment des paramètres de zoom assez sympathiques donc les langues 12 milliards de langues nous on va jouer en français alors c'est où ? alors l'interface on peut changer la taille de l'interface ça c'est hyper intéressant c'est des fois l'interface est trop petite ou trop grande donc là on peut la changer on peut changer la couleur de notre curseur parce que pourquoi pas on peut changer on peut choisir une couleur on peut changer la taille du curseur parce que pourquoi pas mais c'est très important de voir tout ça on ne va pas sauvegarder et on peut aussi dans général voilà le niveau de zoom on peut le changer jusqu'à très très près alors chacun fait comme il veut nous on va rester à 125% j'aime bien 125% je trouve que c'était un petit zoom sympathique et on voit beaucoup plus de choses alors on va se lancer tout de suite dans le jeu et on va essayer de tout expliquer alors on peut créer un personnage on peut faire des apparences aléatoires et nous on va essayer de créer le signe noir alors le signe noir personnage extrêmement connu mais vous ne l'avez jamais vu et moi je l'ai déjà vu et je sais je sais de source sûre qu'il a une coupe afro et qu'il a les cheveux roses rose violacé comme ça ça c'est lui mais là on peut pas lui mettre de barbe et on sait tous qu'il a une barbe de panoramix on peut changer sa couleur des yeux il a évidemment des yeux rouges car c'est un signe et donc c'est horrible on peut lui changer sa petite couleur de vêtements parce que pourquoi pas et la couleur de ses chaussures alors soit vous avez les petits sliders comme ça soit vous pouvez choisir une couleur ah vous le savez le haka adore les couleurs chatoyante le nom le nom bah forcément c'est le signe noir le nom de la sauvegarde ce sera forcément les jeux du signe ça c'est un peu le nom du monde si vous voulez donc là on a créé notre personnage qui ressemble comme deux gouttes d'eau à notre ami le signe noir vous l'aurez compris et après là alors là c'est la difficulté du monde et là ça va beaucoup de choses vont dépendre de ce que vous choisissez au niveau de la difficulté du jeu donc les difficultés ça va de très facile en occasionnel donc par exemple les dégâts sont divisés par deux à brutal les dégâts subis sont doublés et réduction du repoussement occasionnaire en fait quand vous c'est comme dans minecraft quand vous tapez quelqu'un en fait il recule et là en fait il va moins reculer voire pas reculer du tout donc ça peut être très compliqué mais nous on va jouer en mode normal donc dégâts à 100% recul normal etc etc la peine de mort alors la peine de mort c'est quand vous mourrez oui bon bah oui bah quand on meurt et ça peut arriver alors la peine de mort donc soit aucune pénalité on meurt et on revient avec tous nos équipements tout notre stuff tout notre inventaire déjà sur nous soit on lâche les matériaux donc laisser tomber tous les objets autres que l'équipement les objets de combat les objets spéciaux donc c'est tout ce qui est bois qu'est ce qu'on peut qu'est ce qu'on va avoir le bois le charbon les pièces de monnaie tout ça on va le laisser tomber par terre laisser tomber l'inventaire principal donc laisse tomber tous les objets de la barre active et les objets équipés enfin sauf les objets de la barre active et les objets équipés donc là c'est tout ce qu'on a dans notre backpack notre sac lâcher l'inventaire complet ça c'est du minecraft vous mourrez vous revenez avec rien du tout donc il vaut mieux avoir préparé des coffres avec des équipements qu'on peut sauvegarder et le hardcore c'est le one life vous mourrez comme un caca des sydney nous on va laisser comme dans minecraft on va activer la fin donc il y aura comme dans minecraft une barre de fin qui va diminuer en fonction du temps fréquence des raids c'est les ennemis qui vont venir vous attaquer dans votre base régulièrement on peut ici mettre une graine de réapparition pour avoir la même graine que moi voilà vous pouvez mettre ce que vous voulez on peut choisir un des coordonnées x y pour quand on meurt que ce soit toujours au même endroit par exemple si vous connaissez votre île l'île où vous voulez construire par exemple on fait en 12 12 voilà donc là on va réapparaître dans cette zone là alors je sais pas si c'est pas de l'eau donc on va peut-être pas le faire et on peut changer la vitesse de défilement du jour et de la nuit donc par exemple on peut mettre 50% le jour et 500% la nuit donc le jour va durer beaucoup plus longtemps que la nuit voilà c'est ça peut être intéressant pour pour si votre ordinateur a du mal à gérer la luminosité ou pour notre ami youtube on sait qu'il n'aime pas trop la nuit eh bien nous allons nous lancer et vous allez voir pourquoi je dis que ça ressemble à minecraft est ce que ça vous dit pas quelque chose franchement on dirait minecraft donc on peut casser les arbres voilà on va passer le tuto très important à faire donc nous on est bien sur le petit personnage au centre avec cette classe cette prestance infinie donc récolter des ressources donc là je vous montre qu'on peut le faire on peut récupérer du bois voilà plusieurs types de bois on a une barre ici en bas active d'ailleurs je vais passer en cranté pour ma souris sera plus simple donc où on peut mettre nos armes et ce qu'on va utiliser par exemple voilà je peux poser je pourrais peut utiliser alors bon on peut pas utiliser les rondins comme ça mais on voit que mon personnage le sort donc là je vais prendre mon épais pour aller tuer ce mouton démoniaque voilà jusque là on n'est pas trop perdu donc on peut se balader on a des petites fleurs on a des petits rochers on pourrait casser avec eh bien notre pioche quand nous en aurons une on a évidemment des coffres et des bâtiments préfaits donc ça c'est un bâtiment cassé qu'on peut très bien réparer donc ici on trouve du matériel d'artisanat en placement pour des gadgets augmente de 5% de chances de coût critique donc on peut venir mettre dans notre personnage donc là j'ai un bonus de 4% de chances de coût critique une potion de santé qu'on peut venir monture alors où est ce que ça se met ça il me le dit ou pas ah bah non c'est A pour une utilisation rapide très bien des torches de l'argent et un parchemin enchanté avec une arme de mêlée utilisation unique plus 10% de dégâts moins de repoussement et plus de vitesse d'attaque donc ça à conserver pour les armes les plus fortes donc on peut ouvrir notre inventaire avec la touche E pour avoir ici notre personnage donc le stuff de notre perso ici notre barre active ici du craft et notez là et là c'est un peu voilà les joueurs contre joueurs la map de colonie mais bon pour le moment on n'en a pas les quêtes si on a des quêtes la carte de l'île sur laquelle on est actuellement voilà et après il y a la carte du monde sachant que nous l'île elle est là voilà et là on peut aller à cette île là cette île là cette île là etc etc et j'ai essayé d'aller d'aller au fond je suis arrivé à 3000 vers le bas et j'étais toujours pas au fond de la map donc je ne sais pas jusque où peut aller la map comme par exemple minecraft on a longtemps cru que c'était infini mais ça ne l'est pas donc la carte du monde on peut la voir directement le minage intelligent alors ça j'ai pas trop compris ce que c'était mais c'est pas grave les changements de porte si on les ouvre et on les ferme sinon il faut cliquer dessus verrouiller déverrouiller la barre active et on a 9% de chances de critique en ce moment voilà je vais le mettre ici donc on voit que j'ai mes modificateurs actuels ils sont ancrés comme on dit pour voir qu'on peut mettre en affichage les modificateurs que nous avons en haut on a notre vie donc les petits coeurs c'est notre vie et les petites cuisses de poulet c'est notre enfin ça jusque là il y a de l'eau on peut nager dedans enfin nager on peut traverser les petits cours d'eau comme ça on peut nager donc après si on peut faire des bateaux etc des ponts ceci cela on peut pêcher dans le jeu ça il faut le savoir aussi donc si votre vie c'est de devenir pêcheur vous pouvez le faire dans le jeu alors vous n'êtes pas du tout obligé de faire voilà vous pouvez faire comme dans minecraft et faire votre vie pas obligé de faire de faire les donjons donc mais par contre alors ils ont ajouté un truc dans ce jeu et alors moi qui est horreur de minecraft j'ai vraiment horreur de minecraft il y a une invention dans le jeu enfin une invention c'est pas vraiment une invention mais une idée on peut récolter on peut pas les couper on peut juste les récolter hop on va récolter des myrtilles ça peut toujours servir si on veut manger et voilà donc l'invention dans le jeu c'est ça c'est le guide d'artisanat alors hop on va l'ouvrir et là si on prend par exemple les myrtilles qu'est ce qu'on peut faire avec les myrtilles dans le jeu et bien on peut faire ça et alors ça c'est génial c'est à dire qu'en fait vous mettez un élément et il vous dit donc une potion de mana voilà restaure 50% de mana instantanément donc oui il y a des trucs qui sont pas encore tout à fait traduit vous les excuserez c'est en cours c'est un jeu qui est encore en early access alors on nous dit que ça coûte pour deux alors donc c'est à dire qu'à chaque fois qu'on va en créer une on va en créer deux ça va nous coûter un tournesol, 4 myrtilles, 2 bouteilles en verre forcément et ça se crée dans la table d'alchimie et ça c'est génial c'est à dire que si vous cherchez un objet par exemple qu'est ce que je peux faire avec mon bois de chaîne hop là je le mets là et hop il me met tout ce que je peux faire avec le bois de chaîne voilà donc dans l'établit de charpentier dans le poste de travail dans le poste de travail enclume en fer voilà donc ça nous dit bien et ça c'est très bien moi je trouve ça génial moi il m'en faut pas beaucoup plus pour que je sois conquis hop là alors je vais me faire un petit poste de travail voilà donc on peut utiliser ici il met en blanc ce que je peux construire et en gris ce que je ne peux pas construire jusque là ça reste normal et alors il y a un truc que je voudrais faire il faut que je le retrouve alors il va me falloir une pioche en bois tac tac une hache déjà une pelle une épée j'ai déjà une lance et après il faudra un arc et après je voudrais faire deux petites choses mais pour ça il va falloir que je vous montre ça plus tard donc là je suis avec l'épée alors par contre la lance donc là je vais m'équiper de ma lance la lance c'est pas une lance voilà c'est une grande lance c'est une très grande lance peut-être un peu grande pour moi mais bon ça chacun son truc donc on peut récolter de la pierre on tue les vaches évidemment récupérer de la viande donc là c'est la nuit avec les petites chandelles pour pouvoir s'éclairer les petites torches on va les prendre voilà hop alors en plus ce qui est bien c'est que quand on s'équipe de la torche on voit la petite lumière évidemment comme dans minecraft on peut hop poser la petite torche pour s'éclairer et moi j'aime bien le fait qu'on voit notre personnage là il est avec sa petite torche et il essaye de de s'éclairer moi je trouve ça super bien fait alors voilà par exemple qu'est-ce qu'on peut construire avec la pierre boum on peut construire tout ça avec de la pierre il nous le dit par exemple un feu de camp ça va être important hop hop voilà toujours E1 pour ouvrir et fermer des onglets il me faut du bois by the way hop on va rester dans la lumière très pratique ces petites torches et alors vous voyez ah il y a un arc on me tire dessus aïe au secours au secours viens te battre le démon un archer zombie salopage meurs merci il m'a donné des flèches merci à lui vous voyez qu'on voit plus rien un autre archer zombie ah ils sont plusieurs bande de chiens aïe ça fait mal aïe ouïe on peut même pas expliquer les choses aux gens on peut même pas expliquer les choses aux gens définir comme point de réapparition quand je vais mourir je vais me retrouver dans dans le dans ce lit là évidemment on se régène quand on dort ça fait passer la nuit ça on connaît on peut se réveiller à n'importe quelle heure ce qui est très bien voilà alors lui c'est notre maître on peut lui parler il est parti se coucher va dormir va dormir papy il vous donne des quêtes il est très utile ce personnage voilà donc là on est de nouveau de jour hop là alors vous allez voir le réalisme de ce jeu est poussé à son paroxysme après on ira faire un donjon ne vous inquiétez pas il y en a un justement juste en dessous de la première maison avec l'échelle qui est faite pour descendre vous la voyez dans la maison voilà donc on va je vais vous montrer à quel point ce jeu est magnifique je veux je veux me créer alors aller où alors le petit bateau en bois le coffre de stockage évidemment bloc de terre mur en bois alors le mur c'est évidemment pour construire sa maison les chemins le plancher les portes il y a un truc que je cherche mais que je ne trouve plus voilà alors voilà après il y a ça hein ça vous rappelle des choses voilà les portes haies les portes à minuterie voilà hein voilà donc bon pour pas vous dire moi j'ai pas été jusque là dans le jeu mais ça peut être génial c'est comme dans minecraft on peut faire des trucs de fou furieux des leviers en pierre des fils électriques des clés à molette tout ça tout ça alors mais moi j'étais en train de chercher quelque chose d'autre quelque chose voilà ça je me fais une petite rôtisserie voilà et puis là je veux la poser mais je ne peux pas la poser donc là je l'ai jeté mais pourquoi je peux pas la poser oh mon dieu c'est fou je fais un objet je peux pas le poser mais non parce qu'une rôtisserie il faut pas être bête une rôtisserie il vous faut un feu de camp pour la faire fonctionner bah oui ah vous allez me dire non ils ont pas fait ça c'est mal connaître les créateurs du jeu et oui c'est mal de les connaître très mal de les connaître regardez on va mettre hop le petit feu de camp également hop là et là je prends mon petit feu de camp que je pose je me suis trompé de touche c'est pas grave je prends mon petit feu de camp que je pose et maintenant boum la rôtisserie et là bah je dis que je veux une pâte de lapin rôti et bien je dois évidemment mettre du feu je n'ai pas de feu je n'ai pas de feu non après c'est du minecraft là dessus mais je trouve ça génial voilà le feu de camp vous pouvez faire cuire vous pouvez faire cuire que si vous avez une rôtisserie qui a été posée dessus et ça c'est génial donc là je mets hop fonctionnement en continu non donc évidemment on connaît un peu ne mettre qu'une seule bûche par exemple et voilà je veux faire ça et donc voilà ça m'a créé ma pâte de rôti le mouton rôti oui c'est instantané pour le moment mais nul doute qu'ils vont changer ça et voilà et donc là ça va le feu de camp va brûler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de combustible et on a le petit pourcentage qui descend ici donc évidemment c'est du bois donc ça descend assez vite je vais me faire mon arc moi parce que l'arc est très utile voilà hop hop les flèches on n'est pas obligé de les avoir dans notre main pour pouvoir les utiliser on va créer voilà donc par exemple pour créer des torches il faut du bois et des pousses on va se créer un petit peu de torches parce qu'on va descendre et on va se créer aussi des flèchounettes alors là vous voyez tous les types de flèches flèches en pierre flèches en fer flèches de feu flèches de givre flèches rebondissantes flèches empoisonnées etc etc des balles et oui parce que pourquoi pas voilà donc là j'ai 34 j'ai plus de pierre je ne peux plus créer de de flèches mais j'ai 34 flèches plus mes armes nous n'avons pas d'armure est-ce qu'on pourrait pas se créer une petite armure voilà des bottes de cuir hop je mets emplacement des bottes voilà j'ai un d'armure vous voyez un robe en tissu voilà on a on a les armures mais là j'ai au moins des bottes évidemment on peut enlever son pantalon si on n'aime pas les couleurs hop là on va aller ici voilà donc là on est dans notre premier donjon hop là on va quand même s'éclairer et là on va pouvoir récupérer de la pierre beaucoup de pierres évidemment se créer des petits chemins alors oui le rouge c'est pas bien voilà on va y aller on va vous montrer ça tout de suite on vous demandait vous vous doutez de ce que c'est le rouge ah ah je brûle au secours bon c'était pour vous montrer évidemment qu'il faut pas le faire dans le jeu c'est de la lave et donc bah on est on est blessé maintenant alors on va manger hop quand même alors hop voilà donc là pendant 8 minutes on a on a plus 5% de dégâts parce qu'on a mangé du lapin donc on va continuer à miner donc là on a pas de quêtes parce que mais sinon vous avez des quêtes possibles à explorer etc à faire des choses donc là évidemment il faut bien sûr s'éclairer mais voilà ma petite pioche donc ici du fer bon les couleurs du cuivre par exemple les couleurs ressemblent aux couleurs d'un autre jeu qu'on a déjà nommé un zombie hop là un archer zombie moi aussi j'ai un arc alors je suis coincé parce que je voilà j'étais en train de regarder en bas ma barre et voilà donc réapparition nous sommes décédés ce n'est pas grave donc là on est tout nu parce qu'on a dit qu'on perdait tout quand on mourait voilà heureusement on se rhabille très vite donc j'étais en train de parler de certaines choses quand j'ai été attaqué par deux villes créatures hop là on peut casser les containers si on ne peut pas les ouvrir on peut les casser voilà on récupère pas mal de torches alors je ne sais pas si c'est le premier donjon parce que j'en ai pas fait d'autres alors ce n'est pas le même que dans ma partie vitesse c'est très bien ça c'est quoi ça a l'air d'être de l'or oui on va devenir riche ça ça doit être du fer alors si je ne dis pas de bêtises ouais ça c'est du fer voilà donc récupérer les ressources s'améliorer toujours aller plus loin alors il y a des quêtes dans le jeu je ne sais pas euh hop ah vous voyez à quel point c'est bien la lance il était trop prêt par contre je ne sais pas quel est le but final de ce jeu ils sont trop nombreux aïe il m'a touché en fait on va se mettre ici pour annuler le bénéfice de l'archer voilà l'archer là il ne sert plus à rien on est presque morts il me reste de pv fuyant bon on va aller dormir donc vous voyez que c'est très compliqué comme jeu là on est en mode normal je vous rappelle bon après il faut faire gaffe à ce qu'on fait je suis tout seul ils sont 12 c'est toujours le même les mêmes choses alors est-ce qu'on veut se réveiller peut-être dès qu'on a 100 pv ou dès qu'on est à la journée je ne sais pas on va se réveiller à la journée on va manger j'ai du cuivre hop merci on va peut-être pas manger du cuivre on va peut-être pas se faire voilà hop là ok après on peut reprendre nos équipements on peut partir en exploration notamment on va construire notre petit bateau en bois et on va partir nous allons prendre la mer allez on va remonter tout en haut et on va prendre la mer ça a pas l'air d'être la mer non c'est un lac là ça a l'air d'être la mer allez mon petit signe c'est ton bateau il faut l'utiliser oui le signe noir part en exploration voyager vers le nord et nous voici sur la nouvelle île il y a un canard alors on voit qu'on mort récente donc on était là maintenant on est là et encore au dessus c'est des marais intéressant intéressant hop là le petit bateau alors on peut le récupérer en frappant dessus avec une arme tel que dit pour ça qu'il faut bien lire les tutos etc moi je vous conseille de faire le tuto parce qu'il est très très compliqué comme jeu et donc on va s'établir sur cette petite île le signe noir petit ange parti trop tôt a décidé de faire sa vie et donc il va se construire sa petite maison voilà ce qu'il veut puis chez papa et maman donc il est parti construire sa nouvelle maison une maison où on ne le jugera pas sur sa couleur de cheveux parce qu'en fait là où il habitait avant on se moquait toujours de lui à cause de sa couleur de cheveux qui est évidemment une couleur naturelle pas de aucune aucune teinture voilà donc j'aurais pu récupérer mon poste de travail mais bon après un poste de travail ça coûte rien hop là on va se créer des petits murs en bois voilà une vingtaine de murs en bois allons voir ce monsieur bonjour monsieur Aaron chasseur bonjour donc on peut parler êtes-vous riche ou pauvre je vais acheter quelque chose je vais vendre quelque chose voulez-vous rejoindre mon village car oui vous allez pouvoir créer un village et avoir des paysans à l'intérieur je vais acheter quelque chose alors il me vend un arc pour 94 un arc en fer très bien il nous vend des shurikens on peut lui vendre des choses on peut lui vendre de la laine et me donne 11 merci que tu veux rejoindre mon village j'accepte de rejoindre votre colonie pour 24 de cuir et 166 pièces de monnaie que pouvez-vous faire et bien je peux vous aider dans votre village en transportant artisanat foresterie agriculture et chasse and I can join you on adventure's party donc il pourra nous rejoindre quand on y partira à l'aventure ok donc le signe noir lui va construire sa petite maison hop on va se créer ici un petit mur petit trou dans le mur voilà j'ai déjà plus de mur c'est fou c'est consommateur voilà donc moi je suis parti vivre sur ma petite île déserte et donc de là on pourra évidemment mettre un lit et faire de ce lieu notre base de départ sachant que là si je meurs je retourne à l'île de base et oui et comme j'ai mis que je lâchais tout je perds mon bateau je dois recréer un bateau et revenir ici retrouver cette zone retrouver cette île 33 pierres et ce qui donnait beaucoup de pierres à ce caillou t'es content donc une autre île en face moi j'adore ce jeu est trop bien ça c'est ça c'est un jeu un jeu tu fais en stream tu t'amuses quoi ou c'est les c'est les viewers qui décident de ce que tu fais ou alors un jeu de chill un jeu de discussion parce que bon mis à part quand il y a des ennemis c'est tranquille bon après la musique il faut l'aimer voilà hop voilà ah mais je suis con j'ai fait plein de murs mais j'ai plus de quoi faire une porte qu'il est bête donc vous avez toujours un petit craft qui est ouvert vous le voyez sur la droite c'est le craft de base que vous pouvez faire quand vous avez quand vous avez rien sur vous enfin quand vous avez pas le poste de travail on voulait un coffre de stockage portant une petite forge portant un panneau un mur en bois un bloc de terre donc après peut-être utiliser pour remplir remplacer des tuiles d'eau alors ça je vous montrerai ça après nous c'était une porte qu'on voulait alors un chemin en bois je sais pas ce que c'est ça j'ai pas regardé le plancher la clôture porte de clôture clôture en pierre voilà nous on veut un plancher en pierre bah oui le signe noir il vit quand même dans une maison assez classe je n'ai pas je n'ai pas fait assez je sais pas du tout c'est quoi le chemin en bois on va regarder je m'étais pas posé la question en fait en vrai plancher en brique ah oui mais on peut faire ça c'est pas le même bon on va tout regarder on va regarder à quoi ça ressemble les autres hop et le petit chemin en bois c'est celui plancher en bois chemin en bois peut-être placé sur la plupart des terrains donne un petit coup de pouce à la vitesse ah intéressant et après on avait dit des blocs de terre aussi qu'on voulait voilà on va tout regarder alors les briques ah ouais non mais c'est sympathique ça alors si je le pose ah ça le pose pas non est-ce que je peux retirer du plancher ça c'est une vraie question apparemment non d'accord on va mettre la porte tout de suite ah je crois que je l'ai pas posée dans le bon sens la porte alors on va poser la porte ah je pose des torches mais pourquoi je bon on va faire voilà ça y est il est perdu dans ce qu'il doit faire voilà tac on va poser la porte ici elle est où la porte elle est là voilà on va poser une torche ici ah mais pose la pas si loin imbécile ah ouais c'est vraiment pas pareil au niveau du donc on peut on peut s'amuser à faire non ça c'est le bloc de terre ça c'est celui que j'avais posé ah pas de grande différence mais il y en a quand même mieux non donc bon après c'est vous qui voyez donc le petit coffre de stockage qu'on avait déjà vu le chemin est-ce que ouais il n'y a pas ah on peut pas taper à travers la porte donc là j'ai pas mis le mode automatique comme ça les ennemis restent derrière la porte comme des imbéciles tu ne rentres pas ah ah bon là on n'a pas de comme je n'ai pas mis de lit on ne va pas pouvoir passer la nuit rapidement alors la petite forge on va casse moi ça et alors pour la rotation c'est comment déjà j'ai plus j'ai plus la touche en tête c'est pas R c'est pas E et je me souviens plus ce que j'ai mis comme raccourci bravo à lui alors on va regarder tout de suite oups 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 ça c'est toutes des stats évidemment alors on peut changer le monde on peut changer à tout moment ceci donc ça c'est si jamais vous trouvez que le monde est trop dur ou si vous ne vous sentez pas capable de résister alors use placer utiliser monture alors trier l'inventaire le mouvement panneau de score la carte de l'île la carte du monde alors fabriquer tout il n'y a pas de rotation ouvrir la colonie activer le minage intelligent ramasser tout trier ça c'est bien ça ah bah non il n'y a pas de je croyais qu'il y avait une rotation mais apparemment il n'y en a pas pas encore je t'ai persuadé qu'il y en avait une ah bah c'est peut-être pour ça que je ne me souviens plus de la touche alors ok bah c'est pour ça que je ne me souviens pas de la touche c'est parce qu'il n'y en a pas encore ah oui je m'ai sorti oh au secours aide moi mon ami nous sommes assaillis ils sont trop nombreux quel talent on va placer une torche ici une torche ou nette au secours ok ok j'ai pas de bois ils sont en train d'embrasser au secours le mec prend du bois pendant qu'il y a des zombies évidemment pas peur hein j'ai pas peur de toute façon j'ai mon copain qui me protège qui ne m'appartient pas on est d'accord c'est pas oups là oups là ah mais c'était lui d'accord tout va bien alors hop là on va aller se placer notre petite on va le remettre en automatique on va le remettre en automatique et donc là on crée en fait un nouveau donjon pas un nouveau donjon nouvelle grotte je suis encore trompé de touche c'est fou hein il arrête pas de se tromper de touche c'est un jeu qui demande trop de skill j'ai plus beaucoup de bouffe moi je vais mourir de faim quoi ces murs ? de l'argile oh intéressant alors vous avez aussi des monstres un peu bizarres qui vont juste s'enfuir devant vous et qui ressemblent à des cailloux j'ai croisé ça des étoiles ninja j'ai des étoiles ninja non l'argile ça se mange pas ah mais j'ai plus du tout de bouffe en fait on va remonter il n'y a plus de nourriture c'est quoi ? fragment de carte pourquoi pas oui merci mon ami alors on a un debuff parce qu'on a faim on va lire ce debuff pas de régénération de santé d'accord alors euh mes blocs de terre ils sont là on va les mettre là on va les mettre là évidemment les zombies euh peuvent faire comme vous et passer à travers l'eau voilà c'est bon nous avons rallié le continent moi j'aime bien manger du canard moi j'aime bien manger du canard ou est-ce que vous le saviez ? je vais tenter de chasser ce canard nickel donc là on a très faim affamé pas de régénération de santé ralenti de 25% horrible pire jeu pire jeu worst game ever c'est évidemment normal mais on perd pas de vie c'est déjà pas mal le jeu n'est pas si méchant avec moi il a vu que j'étais nul oulaaaa mais c'est qu'il y a beaucoup de zambas ici je vais mourir non ça va mais c'est une épidémie ce n'est pas possible quelle heure qui est ? on ne le sait pas un zombie un zombie un zombie un zombie au secours hello merci archer merci de m'aider ils sont en fragments de cartes voilà ils ont l'air de se barrer donc il nous faut ça et une rôtisserie qui est où est-ce qu'elle est la coquine ? elle est là et bah oui forcément elle est juste à côté du feu de camp hop 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 on va mettre un petit peu de combustible et on va mettre mouton rôti ah mais il me restait du mouton déjà du beefsteak voilà on va faire un magret de canard hop là merci il me restait de la bouffe tiens voilà et donc elle donne quoi cette petite île ? ouais c'est vraiment tout petit oh 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 des murs des murs de château fort donc hein vous pouvez récolter les murs ça vous évite de le faire ça vous fait économiser des ressources il y a quoi là dedans ? un parchemin de retour ah ça c'est pas mal ça c'est les mêmes ? ah précis des hasardeux ils sont là ils sont là je reconnais pas encore bien les... toutes les icônes etc donc euh alors où est mon scroll ? il est là hop et voilà la petite téléportation les petits tournesols qu'on peut évidemment récolter vous avez vu que ça servait à faire des potions de mana ? ça fait quoi la pluie dans le jeu ? je ne sais pas peut-être que ça sert à faire des choses on peut évidemment replanter vous voyez qu'on a eu plus de graines qu'on a récolté de tournesol ça c'est classique dans ce genre de jeu donc on peut lui parler hein donc je suis à recherche d'une quête je cherche des conseils expliquez moi quelque chose donc lui euh lui c'est l'ancien c'est celui qui est c'est tutoman si tu places un drapeau de colonies je te trouverai des quêtes voilà donc là on te dit de placer un drapeau de colonies donc là il faut regarder comment on fait un drapeau de colonies carte locale du donjon utilisé pour créer des îles autour de vous oh donc là ça a créé une île c'est ça ? ah oui entrée de donjon parce que là bas il y a un donjon parce qu'on l'a créé avec notre carte euh qu'est-ce qu'il m'a demandé ? un drapeau de colonies le mec a déjà oublié alors où est-ce qu'on fait ça un drapeau de colonies une boule de sang d'accord euh un drapeau de colonies un drapeau de colonies arrête de penser voilà un drapeau de colonies donc on a les pierres il nous faut des lingots d'or et des pièces de monnaie d'accord alors pièces de monnaie on en on en a on en a 223 il en fallait combien ? 200 c'est ça ? ah il fait dégueulasse ici mec euh moi je veux pas pas vivre ici c'est marrant il dit que j'en ai 100 alors que j'en ai 223 vous pourriez il me les met pas en blanc ? bref et des lingots d'or alors j'ai du minerai d'or normalement où est-ce qu'on avait trouvé de l'or ? c'était ici qu'on avait trouvé l'or ouais c'était là on va évidemment faire attention alors après on peut poser des murs pour vous savez empêcher les ennemis de venir nous voir je sais pas combien il faut de minerai d'or pour un lingot on va ? on va juste mettre une forge ici on va mettre du bois et on va mettre notre or donc là on voit qu'il y a du temps de création ah mais c'est 1 pour... ah non c'est 4 pour 1 ah oui ah donc il va m'en falloir plus plus d'or bien plus d'or euh ouais est-ce qu'on pourrait retrouver de l'or encore ? c'est dégueulasse ici c'est quoi cette saloperie ? une araignée géante bah... décédé saloperie je suis tout nu je suis tout nu je suis tout nu ah j'ai quand même une hache sur moi voilà ah non elle revient laissez-moi oh une bibliothèque cachée alors ça je ne peux pas le savoir à l'avance ce qu'il va y avoir dedans parce que tout ça c'est fait aléatoirement ok bibliothèque oh yes des bombes ? oui on aime les bombes ça ok ça c'est quoi ? mettre dans un lecteur pour jouer de la musique appelle une créature puissante ah mais qui nous aide ou qui nous aide pas ? c'est ça la question non c'est pas ça que je voulais faire ah on a atteint le stock maximal ça on peut pas l'ouvrir ça c'est quoi ? un pupitre en sapin ok là il a l'air d'avoir des choses il y a des murs en bois on va les casser ah d'accord c'est euh donc évidemment vous faites le trou là où vous cliquez hein j'ai cliqué sur euh sur le mur en pierre avec ma hache ça n'allait pas marcher encore ? je vais mourir je peux rien faire il est trop près ça va nous sommes encore en vie c'est quoi ça ? potion de bataille j'ai pas lu et je l'ai annulé aïe ! mais c'est quoi ce machin ? un gobelin ! un gobo meurt le gobelin nan mais oh fou quoi minerai de fer 13 tout de même y'avait pas des gobelins avec euh de l'or ? on rangerait ça alors alors vous voyez que le jeu est pas facile mais il est très bien une mana potion une araignée c'est pas une araignée géante donc on s'en fiche regardez ça là le petit le petit saligo là mais tu vas mourir oui quel talent le plus grand tueur d'araignée de l'univers il y a des outils en cuivre brisé ah ça ça pue ça non ? à votre avis est-ce que ça pue ? on va l'ouvrir c'est quoi ? des chauves-sous- des vampires ? des vampires ? des vampires ? au secouuuu au secouuuu des vampires ? allez direct le jeu direct direct le jeu il m'aime pas alors là je vais toujours tuer vampire de caca alors c'est qui le meilleur ? un vampire parce que voilà c'est ça là ce truc là ça fait des cailloux ça se transforme en cailloux euh alors vous savez quoi ? voilà qui reste là les vampires là ? voilà il est où ? il est où le mob trop bizarre ? après ça se régène c'est très bizarre comme mob vous avez vu le mob avec la tête jaune là ? bah c'est ça que je vous parlais en fait c'est un mec qui court quand vous approchez trop et voilà il est trop bizarre et en fait il se régène si vous le cassez pas c'est très bizarre je sais pas à quoi ça sert j'ai pas réussi à en tuer hein ça s'enfuit trop vite je n'ai pas encore les outils adéquats euh on va se soigner hein utiliser une potion de soin ah est-ce que vous avez eu cette infiltration chez les vampires là ? pour après les renfermer dans leur truc donc là on voit quoi ? on voit qu'ils ont euh qu'ils ont du matos hein ouais il y avait des trucs à ouvrir là hein sniff sniff ça c'est du cuivre ça non ? ah mais ça y est moi je suis parti hein ah c'est du cuivre et nous c'était de l'or qu'il nous fallait hein qu'on retrouve des minerais d'or pas du cuivre on s'en fout du cuivre on voudrait faire la colonie et là et ça c'est parce que le signe noir est parti pas pionner il est parti loin de sa maison sans ça et bien il serait arrivé euh il aurait fait sa colonie déjà il serait déjà chef de tribu il y a de lave là bas alors moi j'aime bien mettre plein de torches hein partout alors après on peut se faire un chemin de torches pour savoir où est-ce qu'on a été en faisant euh comme ça voilà hein donc on a été par là ah mais ça c'est les strats hein ça c'est euh ça tout ça c'est des strats alors euh évidemment c'est de la 2D hein donc euh pas de euh pas de bâtiment en hauteur comme dans minecraft mais moi j'adore ce jeu en plus il coûte pas cher il coûte que 10 euros donc en vrai ça va c'est pas euh quand on voit tout ce qu'il propose tout ce qu'il promet euh c'est énorme il y a plein de jeux qui qui valent plus de 10 euros et qui n'en promets qui n'en promettent pardon même pas la moitié on en a que 3 4 ils étaient 10 qu'il en fallait et est-ce qu'on peut pas j'ai pas le droit j'ai pas le droit de faire refondre mon or pour créer des et de la pierre on peut pas faire fondre de la pierre le cuivre non ça c'est des graines de fleur de feu où est le cuivre alors ça est-ce qu'on peut les faire ah on peut faire fondre les outils en cuivre pour faire des lingots de cuivre ça c'est très intéressant ah 2 lingots de cuivre par outils en cuivre brisé c'est très fort c'est très économe je suppose et est-ce que je peux faire fondre de l'argile pour faire des briques alors ou pas non il est là mon minerai de cuivre ah ça va plus vite le cuivre d'accord bon au niveau présentation je vous ai quand même déjà présenté pas mal de trucs mais j'ai envie ça ça donne envie d'en faire un let's play c'est ça le problème mais est-ce que j'ai le temps de faire un let's play rien n'est moins sûr sur ce je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures allez bye bye